Mesdames et Messieurs, bonjour. Pour ma part, on va essayer de passer au prix des implications macroéconomiques de la réforme du régime de change. Ma présentation sera saldée en cinq parties essentiellement. D'abord, on va essayer de passer en revue à la conjoncture économique aussi bien internationale que nationale. L'évolution du régime de change, on va avoir. Après, on va essayer de passer en revue également les principales mesures contenues dans la nouvelle réforme du régime de change. Les prérequis et impacts sur l'économie. On va passer sur cette partie assez rapidement sur les benchmarks. Mais il y aura un autre environnement, M. Fabrice, qui va entrer davantage en détail sur cette partie. Et enfin, on va résumer en quelques idées, sept idées exactement clés qu'il faudra retenir de l'ensemble de cette présentation. Alors, au niveau international, l'économie internationale a connu une croissance plus ou moins modérée en 2016, et nous avons donc de 3,1%. Le défi de l'économie s'attend pour 2017 sur une croissance plus dynamique, c'est-à-dire 3,5%. Une croissance qui sera tirée à la fois par les États-Unis, qui connaissent un certain nombre au niveau économique, mais également par les pays émergents. Alors que pour la zone euro, malheureusement, qui est composée de l'essentiel de nos partenaires commerciaux, va connaître une croissance toujours aussi à top. Par contre, dans la bonne nouvelle, il y en aura du volume du commerce extérieur, qui connaîtra une croissance beaucoup plus dynamique, comme de 3,8% en 2017, contre 2,2% en 2016, en lien avec l'apparition de signes de reprise de la demande, en particulier des dépenses d'équipements. Pour ce qui est du pétrole, c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement. L'année 2016, comme vous le savez, s'est soldée par un prix moyen aux alentours de 43 $. L'année 2017, on connaîtra des prix toujours aussi bas, mais avec une moyenne légèrement plus importante, 55 $. On débite la décision de l'OPEP de réduire la production quotidienne de l'ordre de 1,2 million de dollars. Il faut dire qu'à chaque fois que le prix atteint, il vaut de 60 $. Il y a un autre type de production de pétrole qui émerge, à savoir le prix des pétroles non conventionnels issus du bitume, du schiste bitumineux. Et donc, ça met un petit peu la pression sur les prix. Au niveau des conditions monétaires, l'année 2016 a été marquée par des conditions monétaires globalement accommodantes au niveau de l'euro, c'est-à-dire un taux qui avoisine les autres 0%. Par contre, au niveau des États-Unis, on a endommé depuis décembre un processus de durcissement monétaire marqué par un premier relèvement opéré en mars, en décembre 2016, lors de 25 points de base, suivi par un deuxième relèvement de même amplitude, lors de 25 points de base, en mars 2017. Et on s'attend à deux autres relèvements d'ici à la fin de l'année. Alors, tous ces éléments-là ont impacté naturellement le marché de change, avec notamment une appréciation du dollar en fin de l'année, ce qui a fait que la parité euro-donne a baissé au moyen de 3,1% en 2007, de l'ordre de 1,5 à 1,05. Une parité qui est censée, selon les analyses, le consensus des analyses qui est relayé par Blomber, qui est censée s'orienter vers 1,08, en raison d'un rebond qui était, on va dire, boosté au second semestre, un rebond du dollar au second semestre 2016, qui a été boosté par les provinces électorales du président Donald Trump. Donc, on a connu déjà une correction au début d'année 2017, et qui devrait se poursuivre pour le reste de l'année. Alors, au bout de l'économie nationale, 2016 n'a pas été forcément une année de forte croissance. C'est même, je pense, la plus faible croissance depuis 15 ans. Mais c'est une croissance qui a été particulièrement plombée par une campagne agricole médiocre, de l'ordre de 30 millions de quintaux de récolte céréale hier, comme ça montre un petit peu son impact sur la croissance dans son ensemble. Donc, la valeur ajoutée à récolte a baissé de l'ordre de 9,8%. Et un deuxième impact sur l'économie nationale, c'est la croissance atteinte de la zone pro qui peine encore à décoller en dépit de la politique assez incommetante de la Banque centrale en termes d'injection d'euros sur l'économie. En 2017, vous l'aurez compris, c'est une année de rattrapage pour l'économie marocaine, en raison notamment d'une campagne agricole qui est beaucoup plus prometteuse. Une récolte céréalière, on s'attend à une récolte de l'ordre de 100 millions de quintaux. Donc, la valeur ajoutée agricole devrait augmenter de l'ordre de 9,7%. La croissance globale serait de 3,6% selon la loi de finances, mais en raison d'une meilleure visibilité sur la campagne agricole, cette croissance a été révisée à la ressource IBR dans le ministère de finances, qui table désormais sur 4,5%, que par la Banque centrale qui table désormais sur 4,3%. Alors, il est vrai que la croissance n'a pas été romptue en 2016, mais la nouvelle nouvelle vient des équilibres macroéconomiques qui ont continué à s'améliorer. Alors, quand je dis que l'équilibre macroéconomique, je pense notamment à l'inflation qui continue à être minimisée, et ça c'est une caractéristique de l'économie marocaine. Sur les 15 dernières années, l'inflation n'a pas dépassé le seuil des 2%, donc l'année 2016 a été marquée pour une inflation de 1,6%. Et également, le déficit budgétaire qui continue à s'améliorer, capitalisant bien sûr sur la baisse des coûts du pétrole, mais également sur la réforme de la crise de compensation. Le taux de chômage reste relativement maîtrisé. Quant à la politique monétaire, elle a été accommodante dans un premier temps, avec une baisse du taux directeur de l'ordre de 25 points de base opérés en mars, et suivie par une mesure, mon choix, un petit peu moins accommodante, à savoir le rehaussement du taux de réserve obligatoire, qui est passé de 2 à 4%, avec possibilité de le rehausser à 5%, c'est les conditions de liquidité sur le marché. Alors, ces performances économiques n'ont pas été le produit d'un travail d'une année, c'est le travail de plusieurs années, qui se reflète aujourd'hui sur nos agrégats macroéconomiques. Un travail qui a été opéré à la fois sur la composante agricole, à travers le plan maroc vert, qui vise essentiellement à réduire la dépendance à la pluviométrie. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a 15 années de cela, quand on avait une mauvaise cédure agricole, le Maroc enregistrait une récession. Aujourd'hui, on enregistre un garantissement de la croissance, ce qui est une autre chose. Pour la partie non agricole, la stratégie aujourd'hui est claire. Développement de l'industrie, à travers déjà le plan émergence, qui a permis à plusieurs secteurs, à fortes valeurs ajoutées, de se développer comme l'automobile, l'aéronautique, l'électronique. Et aujourd'hui, il laisse à place, recette sa place à un autre plan tout aussi ambitieux, qui est le plan d'accélération industrielle, et qui vise à porter la part de l'industrie, dans le PIB à 23%, contre 13 à 14% actuellement. Pour cela, plusieurs investissements sont prévus. Et pour ces investissements, l'économie marocaine peut compter sur un secteur bancaire solide, qui a montré sa résilience au fil des années, même au choc exogène. Alors, tout cela devrait nous orienter vers un changement de modèle économique, on va s'orienter davantage vers un modèle économique qui est un modèle de croissance plus équilibré, et inclusif, appuyé davantage sur les exportations, sur l'investissement. Et on le voit de plus en plus dans la structure des investissements. Je rappelle qu'auparavant, il y a quelques années de cela, les investissements étaient essentiellement augmentés vers les BTP, vers le tourisme et l'immobilier. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus vers l'industrie, donc c'est un investissement plus productif, et qui contribuera au changement progressif de la structure du pays. Alors, d'un point de vue relatif, et par rapport à des pays voisins, je pense que cette étude est très intéressante, parce qu'elle vous montre combien même on voit un ralentissement sur l'économie marocaine sur quelques années, mais par rapport à des pays comparables, l'économie marocaine se sent plutôt bon. D'ailleurs, par rapport à l'Égypte, la Tunisie, la Turquie, et même des pays européens avec lesquels nous travaillons, la croissance marocaine en 2017 sera à tous les plus dynamiques. Cette croissance est le fruit, comme je vous ai dit, du travail de l'engalais, et qui se matérialise également par l'amélioration constante du climat des affaires, qui est reflétée par le placement d'Omin Business. Le Maroc était 130e en 2009, aujourd'hui, en 2016, il est 75e, c'est-à-dire le nombre de places qu'on a pu gagner grâce aux différentes réformes engagées. Et d'ailleurs, à ce sujet, il faudra noter que des avancées vraiment notables ont été enregistrées sur les réformes structurelles, que ce soit la réforme viscale, la réforme financière, la réforme de la crise de compensation, qui a un impact assez conséquent sur les équilibres macroéconomiques. Et puis aussi, sur le climat des affaires, je pense que la réforme du système judiciaire a eu un impact assez considérable. Donc ça, c'est notre vision de l'intérieur, mais ce qui vient, c'est que cette vision est confortée aussi par l'avis des différentes instances internationales, puisque les principales agences de notation, que ce soit Standard & Poor's, que ce soit Situating, ou ce soit Moody's, les trois ont maintenu l'investment grade du Maroc d'année en année, avec même une amélioration en termes de perspectives. On parle de ce qu'on passe sur le stade positif, sur quelques lectures, sur quelques notes, avant le monde de Moody's. Le FMI, au niveau du FMI, donc nous, comme M. Borknett l'a dit tout à l'heure, nous n'avons pas de ligne envers le FMI, c'est-à-dire un Kidi, mais par contre, nous avons une ligne de précaution de liquidité qui n'a pas été utilisée par le Maroc, qui est aujourd'hui de l'ordre de 3,4 milliards d'Iran, mais qui sert de garantie pour le pays, justement, à chaque fois qu'on veut lever de la dette à l'international, ce qui permet au Maroc d'avoir des taux très compétitifs par rapport à des pays, même un peu plus développés. Alors, sur l'évolution du régime de change au Maroc, donc effectivement, nous sommes aujourd'hui à un régime de change de parité fixe. C'est le régime adopté au Maroc, par le Maroc, depuis l'indépendance. En 1959, le dirham marocain avait été créé au remplacement du franc marocain, et il a été pégé ou adossé à une seule devise à l'époque qui était le franc français. Puis, par la suite, à partir de 1973, le Maroc a basculé vers un panier de devises qui reflétait davantage les échanges commerciaux du Maroc. Ce panier de devises, au départ, avant le groupe, a été composé de plusieurs devises européennes. Puis, en fur et à mesure, que nos échanges commerciaux changés, que leur structure changée, la banque centrale opérait des ajustements de paniers. Le dernier en date, c'était celui d'avril 2015, où la pondération est passée de 50% d'euros, ou 20% de dollars, à 60% d'euros, 40% de dollars. La raison est toute simple. Nos échanges commerciaux étaient historiquement très exposés à l'euros. Aujourd'hui, avec les investissements, que ce soit des exportations du Maroc, envers les pays asiatiques, qui sont livrés en dollars, ou encore en partenariat avec les pays du Golfe, ça a fait que notre exposition par rapport aux dollars s'est appréciée. Donc, ça a justifié parfaitement ce changement de structure de panier, et qui a permis... Donc, ce schéma-là, c'est un schéma qui marche bien tant que vous avez de la réserve de change. Donc, en d'autres termes, c'est un système qui permet de maintenir une inflation assez limitée, de répondre à tous les besoins des opérateurs économiques, sans prendre aucune limite, mais tant que vous avez une réserve de change qui permet de le faire. Alors, si votre réserve de change s'aménuise, et ça a été le cas en Égypte, il y a quelques mois de start, là, vous vous trouvez dans une situation assez difficile. En anticipation, je ne sais pas, la réforme est venue. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent sur est-ce que l'Iran était surévalué, sous-évalué par rapport à sa valeur réelle. Donc, pour cela, il y a des indicateurs qui sont assez clairs. Notamment des indicateurs qui sont calculés par le EFMI, qui s'appellent taux de change effectif réel, le taux de change effectif nominal. Le taux de change effectif nominal, c'est plus simplement la variation de la devise marocaine par rapport aux principales devises de pays partenaires. Donc, un seul indice qui matérialise cette variation. Donc, depuis 2010, cet indice a varié de l'ordre de 5%. Alors, le taux de change effectif réel ajoute au taux de change effectif nominal, le différentiel de vape d'inflation qui existe entre le Maroc et ses pays partenaires. Et donc, quand cet écart est entre moins 5 et plus 5, on dit qu'il n'y a pas de désalignement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un écart, un risque de, on va dire, d'évaluation ou de forte appréciation de la devise si on venait à la clôté immédiatement. Donc, au Maroc, effectivement, ce taux est assez limité. Cet écart est d'ordre de 5 points et ça justifie essentiellement par le fait que déjà notre devise, la pondération du panier auquel nous sommes adossés reflète parfaitement nos échanges commerciaux. Puis, le différentiel d'inflation entre le Maroc et les pays européens avec lesquels nous traitons n'est pas très important dans la mesure où la pression inflationniste est assez faible au Maroc. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les avantages et inconvénients de ce système, alors c'est un système qui permet de satisfaire l'ensemble des deux lois, les opérateurs, sans aucune limite. Il permet de renforcer la confiance en la monnaie et ça, ça a beaucoup aidé pour capter le maximum du transfert sur les années passées parce que les gens ont confiance en la monnaie. On n'a pas peur qu'il y ait une forte dépréciation de la monnaie du fait de ce système-là. Et puis, enfin, une meilleure maîtrise de l'inflation va se suivre aux interventions de la banque centrale. Les inconvénients, c'est que ce système-là rend l'économie marocaine très vulnérable au choc exogène. Donc, on a vu à plusieurs reprises dans le passé. Vous vous souvenez, crise des subprimes 2007-2008, le prix du pétrole qui avait atteint 147 dollars, la réserve de change était sous pression. Les prix de dollars avaient redécollé en 2012 avec un déficit budgétaire qui avait atteint un pic de 7%. La réserve de change, encore une fois, était sous pression de l'ordre de trois mois d'impostation, ce qui est, on va dire, la limite inférieure. Donc, ce système-là, clairement, il rend l'économie plus vulnérable au choc exogène, même si sur les différentes crises qui sont passées par le Maroc, dans l'avance centrale des opérateurs économiques, dans leur ensemble, ont su juguler, ont su bien gérer ces crises-là. Mais ça ne nous met pas définitivement à l'abri de n'importe quel autre choc encore plus vulnérable. Et puis, finalement, aujourd'hui, le Maroc s'inscrit dans une logique d'ouverture internationale. Et malheureusement, ce système, il ne favorise pas forcément l'intégration dans l'économie mondiale, contrairement à des régimes plus flexibles. Alors, maintenant, on passe à la réforme du régime de change. Alors, tout d'abord, c'est quoi la flexibilisation ? Flexibilisation, il ne faut pas confondre avec convertibilité. Je pense que c'est beaucoup d'avoir mis l'accent sur ces deux aspects. C'est très important de ne pas confondre avec les deux. La flexibilisation, c'est tout simplement la détermination du prix du dirham désormais sera le fruit d'une confrontation entre l'offre et la demande, au lieu d'un système de détermination du prix qui est administré par la Banque centrale. Donc, c'est le cas actuellement. Nous avons un système de prix qui est administré par la Banque centrale grâce au PEC. Et aujourd'hui, le système auquel nous voulons aller, c'est un système où il y aura confrontation de l'offre et de la demande. Donc, par conséquent, la réserve de change, la balance commerciale, tous ces indicateurs-là seront ajustés par les prix et non pas par les volumes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Aujourd'hui, au Maroc, on a un déficit commercial. Dans un régime flottant, un régime plus flexible, un déficit commercial se matérialise par une baisse de la masse monétaire, qui dit baisse de la masse monétaire, garantissement économique, stabilité des prix, voire même baisse des prix, compétitivité à l'export, et donc les exportations redémarrent. Et donc, par conséquent, le déficit commercial se rééquilibre systématiquement par le biais du prix. Sur la vie de tous les jours, donc si on a l'habitude d'acheter des produits importés, qui engendre une hausse de la demande sur une devise quelconque, aujourd'hui, on n'a aucune raison d'arrêter d'acheter ce produit-là. Il y aura toujours une pression de plus en plus. Plus ce produit sera vendu sur le marché marocain, plus il y aura une pression sur la devise, parce qu'il n'y a pas d'impact au prix. Par la suite, si on continue, enfin sur le régime flexible, si on continue à acheter des produits importés, ça induit une augmentation de la pression de la demande sur la devise en question. Donc, une hausse de 100 prix, une déprécession du diamètre par rapport à cette devise-là. Et donc, ça va enflamper une baisse de la demande par le mécanisme d'élasticité de demande par rapport au prix. Ce qui fait que la pression sur la réserve de change va diminuer de manière systématique. Donc, c'est un enchaînement assez simple, qui permet justement d'alléger la pression sur la réserve de change. D'ailleurs, les pays qui ont un régime de change flottant, à quelques exceptions très, on exclut l'Allemagne et la Chine. Donc, la majorité ont des réserves de change qui ont inférieur à 3 ou 4 mois d'importation, alors que le Maroc aujourd'hui est à 5 mois d'importation. Donc, c'est très important de vous savoir aussi qu'aucun objectif en termes de détermination de la parité de taux de change du mal ne sera fixé. C'est-à-dire que la Banque centrale n'a pas d'objectif de parité, elle a un objectif d'assurer une bonne liquidité sur le marché. Ça a été précisé tout à l'heure, on insiste sur ce fait-là. Et donc, le prix sera uniquement le fruit de la confrontation contre l'autre et la loi. Alors, les avantages et inconvénients de ce système-là, alors qu'un avantage, c'est que la politique monétaire sera plus au-delà de temps que la Banque centrale n'aura plus la tâche de gérer de manière très dynamique sa réserve de change, qui s'ajustera en partie automatiquement par le milieu des prix. Et donc, elle va plus se concentrer sur un système de ciblage de l'inflation à travers une politique monétaire qui sera d'ailleurs beaucoup plus active. Autre avantage notable, ce qui réduit justement la vulnérabilité dont on a parlé tout à l'heure, c'est une adaptation rapide au choc réel de l'économie par le mécanisme que j'ai décrit tout à l'heure. Et enfin, ça va permettre le développement des marchés de capitaux à travers notamment la montée en puissance des instruments de couverture qui devraient de plus en plus être utilisés par les opérateurs. Et en parlant d'instruments de couverture, la couverture sera justement nécessaire parce que l'un des inconvénients, ce n'est pas un inconvénient, c'est un fait du marché, c'est que la flexibilité va pousser à davantage de volatilité. Alors la volatilité, c'est un phénomène de marché que je pense que tous les opérateurs aujourd'hui sont en train de gérer. On gère la volatilité des prix des matières premières. Ceux qui exportent des matières, quelqu'un, ont suivi cette volatilité à partir du moment que c'est coté. Donc cette volatilité, aujourd'hui, il faudra composer avec cette nouvelle donne qui est la volatilité du taux de change à travers les différents instruments de couverture que la salle de marché, notamment la Banque populaire, nous offre. Donc au final, ce système permettra d'accompagner le Maroc en sa stratégie de développement visant à renforcer son rôle de repressionnale. Ça va réduire la vulnérabilité de l'économie au choc extérieur. Ça va permettre à la Banque centrale de se concentrer davantage et pleinement sur sa politique monétaire à travers le ciblage de l'inflation. Et enfin, ça va permettre un ajustement naturel par l'évolution du taux de change, qui est plus difficile et excellente de la balance pro. Alors sur le cadre opérationnel, je vais passer assez rapidement, parce qu'il y a un collègue qui va passer cela davantage en détail. Alors le système ciblé par la Banque centrale, c'est un système qui aura une adjudication de devise, c'est une adjudication à l'ordre en thèse. Et parallèlement à ça, il procédera à un suivi rapproché de la réserve, sans pour autant qu'il y ait un suivi de la même manière qu'actuellement, et c'est un suivi qui se fera par plusieurs outils à disposition. On a d'abord les mesures traditionnelles. Les mesures traditionnelles qu'on connaît, c'est un petit peu le taux de couverture des importations par la réserve. Normalement, la limite, c'est trois mois d'importation. On a les taux de couverture des détails extérieurs court terme, qui doivent normalement être égales à 100%. La réserve doit représenter au minimum 100% des détails extérieurs court terme. Et puis le risque de fuite de capitaux, qui est reflété par la masse monétaire N2. Et on dit que normalement, la réserve de change doit être au minimum égale à 20% de la masse monétaire N2. Mais il y a aussi un nouveau indicateur qui a été mis en place par la Banque centrale, qui est l'indicateur ARA, ou l'ARA ajusté. Et cet indicateur qui est mis en place par le FMI permet d'identifier déjà tous les facteurs qui peuvent mettre sous pression la balance des paiements du Royaume. Et à travers des études statistiques, on est sortis avec des pondérations pour chaque critère, qui vont permettre de calculer, infiler, la race est quoi ? C'est juste la réserve minimale que le pays doit avoir pour répondre à ses engagements. Donc pour le cas du Maroc, où il y a un contrôle des capitaux, ces pondérations sont de l'ordre de 10% des exportations, 30% des dettes extérieures court-terme, 5% de la masse monétaire N2, et puis 20% des engagements vers les non-résidents. Les engagements vers les non-résidents, c'est tout simplement un étranger qui achète par exemple un actif immobilier au Maroc, un appartement moins de le vendre cet actif, et donc un patriote, et donc ça peut mettre sous pression la réserve de change. Donc si on regarde cet indicateur, comment il a évolué par rapport à la réserve de change sur les dix dernières années, donc on voit clairement qu'on était sur des niveaux proches de 100% au moment où la réserve était sous pression, qu'on était proche du niveau minimal en 2012, puis aujourd'hui on est à 140%, 130%, c'est-à-dire qu'on a 40% de plus que le niveau minimum requis. Alors pourquoi je m'attache sur cet indicateur ? Parce qu'on en va voir pour des pays auxquels on se compare à tort, d'ailleurs, comme l'Egypte et la Turquie, à quel niveau était leur para au moment du flottement de l'organisme. Alors quels sont les prérequis pour passer d'un régime de change flexible sans qu'il n'y ait un impact conséquent sur l'économie ? Alors les prérequis, c'est tout d'abord des fondamentaux macroéconomiques simples. Donc en Maroc, il y a eu la référente à la crise de compensation, il y a eu le reprisement des soldes budgétaires, avec une crise budgétaire qui est passée de 7% aujourd'hui à 23%, un endettement extérieur, aujourd'hui qui ne représente même pas 20% du total des dettes du Trésor, sachant que le Trésor se finance essentiellement en interne, et puis le somme pour moi, c'est aussi la croissance économique. Il faut qu'il y ait un niveau adéquat de réserve de change. On a vu qu'en Maroc, on est à 7 mois d'importation, on a dépassé en 2012 de 150 milliards de dirhams, aujourd'hui on nous a en gros de 250 milliards de dirhams. Un système bancaire solide et résilient, je pense que le système bancaire a fait ses preuves dans l'ensemble de ces années, même dans des contextes des fois difficiles. Et puis une adaptation du cadre opérationnel de l'Europe. Alors pour, on passe très rapidement sur la partie benchmark, vous vous rappelez que le graphe que j'avais présenté tout à l'heure sur le taux de change effectif réel et nominal de l'Omaroc, alors on a fait le même exercice pour quelques pays qui ont suivi plus ou moins le même processus du Maroc. Alors quand je dis le même processus, c'est-à-dire que ça a été une réforme qui était volontariste, qui était ordonnée et qui s'est faite de manière graduelle. Vous comprenez que ça s'est fait dans le temps. Alors en général, on a vu que pour ces pays-là, les trois exemples qu'on a retenus, c'est la République tchèque, la Pologne et le Chine, ce sont des pays qui ont réformé leur régime de change dans les années 90-2000. Et si on regarde par exemple l'exemple de la Pologne, le taux de change effectif réel et nominal, il y avait un écart d'euros, autour de 200 points au moment du début de la réforme. Ils ont commencé également par un élargissement de la banque. Et puis ça a pris huit ans pour qu'ils réforment complètement leur économie, ils baissent leur inflation, ils baissent leur déficit avant de flotter complètement à la justice. Donc le point commun entre ces trois pays, c'est qu'au moment où il flotte la devise, à chaque fois on voit que l'inflation a été réduite, que le déficit de la balance courante a été réduit, même la croissance économique, elle s'est améliorée. Et donc, une fois ces conditions réunies, l'impact sur la devise post-slotement n'est pas important. Et il est tout à fait le contraire de l'exemple qu'on va voir après, celui de l'Égypte. Et donc là, vous voyez quelques indicateurs économiques des deux pays, le Chili et la Pologne. Et on voit clairement que, par exemple, pour la Pologne, l'inflation est de nos ordres de 80% au départ, au début de la réforme. Et qu'au moment du flottement, l'inflation était inférieure au sol de 8%. La même chose pour le Chili. L'inflation avait même atteint un niveau de 4% au moment du flottement. Et donc, ce qui a permis de limiter l'impact, vous voyez qu'après le flottement, il n'y a pas eu l'inflation excessive du cours de change. Alors, par contre, au niveau de l'Égypte, vous avez trois graphes. Et ça, c'est vraiment la période qui a précédé le flottement de la devise en Égypte. Vous avez en bas le cours officiel qui a été offert par les banques, et qui était bien sûr plus ou moins fixe, aux alentours de 9 livres égyptiennes par dollar. Et vous aviez un marché noir qui est en Égypte très significatif, qui a une taille conséquente, et qui reflète plus ou moins la confrontation de l'offre et de la demande. Et ce marché noir cotait, au moment où les banques offraient 9 livres égyptiennes par dollar, ils cotaient à 13 livres égyptiennes par dollar. Donc, il était clair qu'à ce moment-là, si on flottait la devise, les courses officielles allaient naturellement décrocher vers, et allaient davantage s'approcher des taux au niveau du marché noir. Et la réappréciation a même continué après, en raison de l'inflation qui règne sur place. Vous savez, quand vous avez un pays qui a une inflation de 23%, quand vous recevez vos salaires à la fin du mois, le réflexe, c'est de le transformer en devise immédiatement, parce que votre salaire se déprécie chaque jour. Donc, ce facteur-là, qui est possible en Égypte, n'est pas possible au Maroc, parce qu'il faut au Maroc, le compte capital n'est pas ouvert. Du coup, ils font une transaction commerciale, soit derrière, ou une opération financière derrière. Là-bas, vous pourrez acheter de la devise quand vous voulez. Donc, à partir de là, ça a amplifié davantage le mouvement. Et il faut savoir aussi, les autorités égyptiennes avaient le choix, à l'époque, de ne pas flotter la devise, ils ne l'auraient pas fait. Pour la seule raison qu'ils avaient la pression du FMI, leur réserve de change avait atteint des niveaux très, très, très basses. Et donc, à partir de là, ils avaient besoin d'une ligne de financement du FMI de l'ordre de 10 milliards pour avoir, une ligne de financement qui était conditionnée par une dévaluation, un peu flottement de la devise égyptienne. Donc, effectivement, quand on fait un comparatif sur un certain nombre de critères, il y a au moins trois ou quatre indicateurs qui nous disent clairement que le cas du Maroc et même du Chili et de la Pologne est complètement différent de l'Égypte et de la Turquie. Donc, tout d'abord, vous avez la réserve de change. En Maroc, on a dit qu'on était à 138%. Sachez qu'en Égypte, on était à 68%. Donc, 40-30% quasiment de moins que le niveau minimal. En Turquie, on était à peu près à 50% aussi. Enfin, en Égypte, on était à 50%. En Turquie, on était à 68%. Et donc, il y avait une baisse assez substantielle de la réserve de change sur une durée de temps assez courte, ce qui est à maîtrise. Autre aspect sur la réglementation de change, à part le Maroc, l'ensemble des autres pays avait un compte de capital ouvert, à part pour le Chili, où le compte de capital était ouvert. Mais il y avait des mesures qui favorisaient justement les capitaux londaines par rapport aux capitaux portaines pour assurer une meilleure stabilité. Et puis, l'Égypte aussi, il y avait un marché parallèle qui était relativement important, alors que sur le marché marocain, le marché parallèle est très, très limité, voire loin d'exister. Au final, un régime, la flexibilisation du Iran va certes entraîner plus qu'en volatilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une économie, il y a des opérateurs qui ont des intérêts croisants. Alors, les intérêts croisés, c'est-à-dire que si les importateurs ont peur de la dépréciation, les exportateurs ne le voient pas du même édite. En fait, les exportateurs sont plutôt favorables à la dépréciation parce que ça augmente de leur compétitivité. Donc, pour montrer que dans les deux cas, qu'il y ait dépréciation, qu'il y ait appréciation, qui sont les deux sens, vous pouvez aller justement à la devise, il y aura toujours des indicateurs qui auront des sens proposés. Alors, je donne un exemple, par exemple, comme j'ai dit, au niveau des exportations de la compétitivité à l'export, une dépréciation du Iran a un impact positif. Alors que, par exemple, au niveau de l'inflation importée, une dépréciation du Iran a un impact qui est négatif. La dépréciation peut favoriser la diversification de l'offre à l'export au développement des industries portateurs parce qu'il y a justement un lien de compétitivité. Au niveau de la dette extérieure, par contre, la dépréciation du Iran, il est positif dans le sens où ça permet de déduire plus ou moins un débat, contrairement à la dépréciation du Iran. Donc, c'est dire qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a une volatilité qu'il faudra gérer, qu'il faudra se structurer justement pour gérer cette volatilité-là. Donc, au final, on a, pour conclure, on a à peu près cette idée qu'il faut retenir de toute cette présentation. Je sais qu'il y a beaucoup de chiffres, mais au final, il n'y a que cette idée à retenir. La première, c'est que l'économie marocaine est engagée dans des réactions structurelles qui ont permis de rétablir ces équilibres macroéconomiques. La deuxième idée, c'est de dire que la réforme du résultat change et s'instruit parfaitement dans le cadre des ambitions marocaines en termes d'intégration internationale. Aussi, la flexibilité du Iran devrait se faire de manière graduelle, avec pour première étape un élargissement de la banque de cotation dans l'amplitude actuelle de 6 pour 1 000. Donc, graduel, le processus devrait, selon la Banque centrale, durer une dizaine d'années. Le cas de l'Egypte n'est pas du tout un benchmark pertinent pour le Maroc contre les caractères forcés de la réforme avec une forte baisse de la réserve de change et de l'inflation importante. Cinquième idée, le Chili, la Pologne, pour nous, ressortent comme de bons exemples pour le Maroc, étant donné des singularités du contexte de ce pays au moment de la réforme à celle du Maroc. Je pense que si Fabrice va rentrer dans mon détail, peut-être dans d'autres exemples qui sont similaires à celui du Maroc. Le niveau d'inflation, de déficit du sol courant et de réserve de change nous pousse à croire qu'une forte dépréciation du dirham post-réforme est un scénario qui est peu probable pour nous. Et enfin, le changement de régime de change devrait induire plus grande volatilité de la monnaie, d'où la nécessité pour les opérateurs économiques de mettre en place des stratégies de couverture. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.